... Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce journal de 19h sur l'RTNC. Direction Itouri, où la situation sociopolitique et sécuritaire de la province a été débattue au cours de la conférence de presse organisée par le président de l'Assemblée provinciale. Il note une amélioration de la situation sécuritaire en territoire d'Urmou, en dépit de quelques cas d'insécurité enregistrée en territoire de Mahagi, Djougou et Mapassar. Images et commentaires. Le président de l'Assemblée provinciale de l'Utouri se félicite de l'accalmie volatile qui règne actuellement en territoire d'Urmou. Ceci grâce à l'implication des leaders communautaires de la région ainsi que les efforts de l'administration militaire de l'Utouri. Toutefois, l'honorable Samy Djokou Nka attend voir le Koubou Zarmé qui insécurise les populations de territoire de Mahagi, Djougou et Mambassa être traqués par les forces armées. Toutefois, il y a lieu de saluer le retour de la paix émanquable dans les territoires d'Urmou grâce à l'implication effective et sincère des leaders communautaires avec l'accompagnement du gouvernement provincial, plus particulièrement l'engagement patriotique de l'administrateur militaire du territoire d'Urmou. Malgré cette accalmie, les efforts restent énormes pour la neutralisation totale des ADF MTN dans la partie sud-ouest de ce territoire pour espérer une situation sécuritaire plus améliorée. Par ailleurs, le speaker de l'organe délibérant de l'Utouri réaffirme l'engagement de son institution d'accompagner les victimes de crimes commis à l'Utouri à la Cour pénale internationale. Nous allons continuer à faire le plaidoyer pour que la CPI puisse aussi réouvrir Baza-Zera pour la deuxième fois que la CPI sera en train d'agir ici à la province de l'Utouri pour que les responsables de les crimes soient une fois de plus punis. Signalant qu'il de sa prise de fonction, le président de la première institution de la province de l'Utouri avait inscrit la sécurité parmi les piliers de ses priorités. Les consultations initiées dernièrement avec les forces vives autour de la pacification de l'Utouri est une prêve éloquente. Restons en Utouri pour parler cette fois-ci des travaux de modernisation de l'aéroport de Bounia qui évolue à pas de géant pour permettre l'atterrissage des gros porteurs sur sa piste et booster l'économie de cette province. Le commandant de cet aéroport, Jean-Paul Bounanganda, nous explique l'évolution des travaux. Les travaux de modernisation de l'aéroport de Bounia évoluent bien. Sur tous les quatre lots, les constructeurs évoluent concomitamment avec tous les travaux, c'est-à-dire l'agrandissement de la piste, l'agrandissement et renforcement du tarmac ou air de stationnement, la construction de la nouvelle aérogare et aussi la construction de bâtiments administratifs techniques, la tour de contrôle et ce qui est la caserne à Thiers-Sandre. La sienne dimension, c'était de 1850 mètres de longueur avec une largeur de 30 mètres. L'actuelle piste va passer de 1850 mètres à 2500 mètres et de 30 mètres à 45 mètres de largeur. L'aéroport va recevoir maintenant deux porteurs, donc l'aéroport deviendra d'une grande taille. L'agrandissement de la piste du tarmac est dimensionné de la taille d'un avion de Airbus A320. Le tarmac sera d'abord rafforcé, agrandi, c'est-à-dire fera le double de la taille actuelle, qui est de 14 000 mètres carrés. Du côté de l'aérogare, effectivement, on est maintenant au niveau du finissage de la fondation. La taille sera de 4 410 mètres carrés. Les bâtiments administratifs et les bâtiments techniques sont aussi presque quasiment finis. La tour des contrôles, on a fini avec la fondation. Bien sûr, on attaque les matériaux métalliques. Et le maire de la ville de Kikwit, lui, a inspecté les travaux d'assainissement de la ville pour faire le constat de l'évolution de ces travaux qui consistent de lutter contre les érosions de cette ville de Kikwit. Autre détail dans ce reportage. Déterminé à revêtir la ville de Kikwit de sa plus belle robe, datant, le maire de la ville a lancé une campagne d'assainissement afin d'atteindre ses objectifs. Le premier citoyen de Kikwit à Bengiama a effectué une descente en ville basse, question de se rendre compte de l'avancement des travaux d'assainissement du port. Je suis personnellement descendu sur terrain pour me rendre compte du déroulement de travaux d'assainissement du port qui était devenu très sale. J'ai ainsi chargé la société chinoise avec le fonds propre de la mairie pour se mettre à l'oeuvre. Nous demandons ainsi aux ressortissants de la ville de Kikwit, au président Vital Kamere et aux autres personnes de bonne volonté de nous venir en aide. Les habitants de la ville de Kikwit se disent très satisfaits de la détermination et de la volonté politique du maire. Après le port de Kikwit, les maires de la ville se rendent au pont Kwilu, où se déroulent les travaux de construction du grand caniveau, qui, hormis le pont, a sauvé quelques maisons de la grande érosion sur la nationale numéro 1. Cette tournée a eu pour point de chute Kikwit 2, où le maire a remis à la jeunesse devant la notabilité quelques matériels d'assainissement pour lutter contre les érosions qui menacent les trafics entre Kanzombie et Kikwit 2. Nous sommes à présent dans le labas où il y a eu le lancement des travaux de la voie urbaine dans la commune de Dilala. Une première dans son histoire. La cité Manika se modernise et connaît une métamorphose sans précédent grâce à l'action déterminée du premier citoyen de la ville. Samedi 19 octobre 2024, le maire de Colosie, Maître Jacques Massingo-Kindélé, lance officiellement les travaux d'asphaltage des 2,6 kilomètres de l'avenue d'Ikouloué, Ouamba, Kongolo, foyer social, Kilachy, De Rail, à partir de l'avenue Maïéma. L'autorité la plus accessible à ses administrés a été escortée jusqu'à la finisseuse où il a donné le goût. Cette cité qui est déjà dix dans un état de vilabrement de route, c'est d'autres des infrastructures modernes répondant aux aspirations de ses habitants. Sur l'avenue Maïéma, c'est une couche d'asphalte d'une épaisseur de 6 centimètres posée par l'entreprise Hermarque en charge de travaux afin d'assurer la longévité de cet ouvrage. Pour la fluidité des activités commerciales, toutes les autres avenues secondaires pris cités seront également asphaltées. Nous sommes dans la ligne droite de la vision du chef de l'État. Il est temps que la population de la cité puisse bénéficier aussi des bienfaits, des retombées, de la redevance d'hier que la ville d'Ekouloué perçoit. Nous saluons aussi l'encadrement que nous bénéficions du vote de la province, de la part de son Excellence Madame Viti Masuka Saïni. Des réalisations qui renforcent la confiance accrue entre la gouvernance orthodoxe du premier citoyen de la ville d'Ekouloué et sa chère population réaffirmant son engagement pour l'aboutissement heureux de ce vaste projet. Toujours dans le Lola-Bas, bientôt, un nouveau bâtiment administratif moderne de deux étages. Après la fondation, c'est l'étape de la maçonnerie. Images et commentaires. Financés sur fonds propres de la commune de Dilala et exécutés par une entreprise de la place, les travaux de construction des nouveaux bâtiments R2 avec une salle polyvalente évoluent normalement. Après la pause de la première pierre, il y a paix par la patronne de l'exécutif communal de Dilala, Françoise Mangouéji. Sur le site, les ouvriers entament déjà la deuxième étape, comme l'indique le chef de chantier. Nous sommes au niveau de l'élévation. Nous avions commencé par la première étape qui était notre fondation. Nous avions ça assez vite. Puis la situation et la saison où nous sommes, là où nous sommes en train de faire le sportique, c'est-à-dire la structure en béton, mais armée. Et puis nous allons compléter avec le mire de remplissage de la maçonnerie. Après cette étape, nous allons passer directement au niveau du plancher. En même temps, nous allons rouler les poutres où sera reposé notre plancher. Après ça, c'est alors qu'on va passer au niveau supérieur. Le slogan « Le peuple d'abord » vaut son pésant d'or dans cette municipalité chère à Françoise Mangouéji qui matérialise ici la vision du chef de l'État Félix Antoine Etusikedi-Tulombo, imprimé en province par la gouverneure du Lola-Bas, Fifi Masuka Saïni. Ce nouveau bâtiment moderne répondant au standard international vient résoudre un problème qui s'est posé avec acuité et permettra aux agents et cadres de cette administration publique de l'État affecter à la commune de Dilala-d'Evreux dans de meilleures conditions. Voilà, passons à présent à cette mission d'inspection des autorités dans la province du Sud-Kivu. Des travaux de réhabilitation de la route nationale numéro 5, tronçons compris entre Bukavu, Nyangyezi et Kamaniola. Sur la route nationale numéro 5, Bukavu-Kamaniola, les camionneurs habitués à rouler sur une route en terre dans un passé encore récent ont, depuis l'avènement de l'asphalte, tendance à accélérer, oubliant que la route serpente par endroits. Déséquilibrés, ils sont plusieurs à avoir fini leur course dans les caniveaux, les détruisant au passage. Ce constat et d'autres sont faits par la commission mixte composée du ministère des ITP, du bureau technique de contrôle de l'agence congolaise des grands travaux et du secrétariat général aux ITP qui séjournent à Bukavu dans le Sud-Kivu. Parmi les pistes de solution à ce problème, elle suggère la contribution de police de circulation routière ainsi que la commission nationale de prévention routière. Pour cette phase, les travaux de construction de cette route nationale numéro 5, Bukavu-Kamaniola, sont partis du PK-10 à Niatende et ont déjà atteint le PK-28 à Businga. Dimanche 20 octobre 2024, sous la conduite de la mission de contrôle local, la mission a effectué une descente sur l'ensemble de la route, évaluant la qualité de l'ouvrage. Au site où le caniveau avait été détruit, à la suite d'un accident de circulation et l'incident dénaturé pour être largement relé sur les réseaux sociaux, la commission s'est assurée des corrections. En poursuivant en direction de Mumosho, l'équipe a rencontré un cas similaire, un autre camion ayant perdu le contrôle affini, dans le caniveau en dommageant la construction en moins lent. La visite s'est conclue par un passage au laboratoire de Sino Hydro-14 pour la vérification des essais des matériaux et des processus d'analyse. Pour rappel, lancé par le ministre des Infrastructures et Travaux Publics en août 2023, les travaux ont débuté le 29 septembre 2024 avec des opérations de délai, des talus, la construction des perrées maçonnées et de murs de protection, suivi des travaux de construction des ouvrages hydrauliques. L'inauguration de l'aérogare de Bangoka dans la province de la Tchopo, c'est pour bientôt une délégation dirigeante de la régie des voies aériennes, est arrivée pour les dispositions nécessaires pour la réussite de ce grand événement. La nouvelle aérogare Bangoka, à qui Sangani envoie d'ouvrir ses portes aux passagers, après plusieurs mois de travaux de réhabilitation, bientôt son inauguration au standard international par le président de la République, Félix Antoine Tiseke de Chulombo. Pour ce faire, les staffs dirigeants de la régie des voies aériennes, S.A., conduits par son directeur général, Léonard Ngo Mambaki, est déjà à pied d'œuvre, à Kisangani, où ils ont rencontré le gouverneur polain, Lendongolia, pour des dispositions nécessaires à la réussite de ce grand événement. Nous sommes venus ici à Kisangani pour l'innovation des infrastructures aérobotières, parce que le chef d'État a fait une promesse à la population de Kisangani. Sur ce titre, sur ce texte, vous avez vu, il n'y a pas un aérogare nier pour la République que celui de Kisangani. C'est une fierté pour nous, ils sont venus pour l'innovation de la piste et de l'aérogare. Nous pouvons confirmer à la population qu'elle est très près. Nous avons profité pour poser beaucoup de vues que nous faisons passer à l'aérogare, pour mettre à l'érogare comme une zone de brûlée de ceci, à l'esprit de la séquence. La relance des travaux de réhabilitation de l'aéroport de Bangoka est l'une des promesses du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchulombo, faite à la population de la Tiopo. Un nouveau comité exécutif de l'association culturelle IG Sengé-Utou, zone est de la République démocratique du Congo, a été investi le week-end dernier à Goma. Son président promet d'accompagner le chef de l'État dans sa vision de rétablir la paix et la cohésion communautaire au nord qui vous. C'est dans une salle pleine comme N9, agrémentée par des pas de danse culturelle Hutu, que le nouveau comité exécutif de l'association culturelle IG Sengé-Utou, zone est de la RDC, vient d'être investi. Il est 16h de ce dimanche, 20 octobre 2024. Emmanuel Gachamba, président sortant qui a assumé deux mandats, a présenté son bilan largement positif, où il a résolu plus de 1 700 conflits communautaires. C'était peu avant de céder les symboles de la culture Hutu au président entrant, James Bizoumuremi Sebousasa, à côté de qui deux vice-présidents, Célesté Kamori Banga et Gilles Nsabiyoumva. Une passation du pouvoir civilisé, saluée par dix autres communautés invitées à cette circonstance, le barzat intercommunautaire, l'Assemblée provinciale d'Inokivu, sous l'œil de l'autorité provinciale. James Bizoumuremi Sebousasa, qui désormais présidera ce comité, est déterminé à accompagner la vision de paix du gouvernement. On travaille pour l'unité de toutes les communautés, la cohabitation pacifique, et de même l'autorité provinciale, en fait de réunir les enfants de la province, et ramener même ces enfants qui sont perdus, qui sont allés ailleurs, il faut qu'ils reviennent à la case mère. Le délégué du gouverneur à cette cérémonie d'investiture, s'est dit satisfait, quitte à qu'à l'Obera Eric a pris acte. Je suis tellement content de cet événement, parce que ça se passe de manière aisée, et avec toute l'espérance, que puisse contribuer à la paix, à la pacification, à la cohésion de toute la communauté. Le nouveau comité de l'association culturelle Igui Sengiroutou a promis de travailler dans la convivialité, la cohésion avec les autres communautés, pour la paix dans la région. Dans la province du Okatama, il y a eu découverte d'un dépôt clandestin polluant la ville de Lubumbashi, installé dans un quartier résidentiel et qui a indisposé les habitants. Ce dépôt a été scellé par la police des crimes économiques, sous la supervision du parquet. Images et commentaires. Ce dépôt, installé dans un quartier résidentiel en plein cœur de la ville de Lubumbashi, suscite depuis longtemps une vague de protestations des habitants des environs qui dénoncent la pollution de leur milieu. Situé sur l'avenue du Cobal, tout quartier Makomeno, ce dépôt met en danger à la fois les habitants et l'environnement. On y trouve des gros camions garés à longueur des journées, sous la chaussée, et qui bloquent ainsi le trafic routier lors des opérations de manutention. Pendant ce temps, à l'intérieur, l'entreposage se fait en toute illégalité et compte toutes les normes. Il s'agit d'un fourre-tout, les produits chimiques, côtois, les produits alimentaires, les matériaux de construction, les détergents et les produits cosmétiques. Pire encore, un camion surchargé encombre les peaux d'espace de la cour, répondant au cri d'alarme des riverains exaspirés par ces nuisances. Lorraine Loussamba-Kazadi s'est fait accompagner de tous les services requis pour constater les infractions économiques. Il s'agit de la CNPR, de la division de l'économie, avec leur inspecteur, la police de la criminalité fiscale économique et financière. Face à la gravité de la situation, l'appartement de l'économie en province a pris un train de mesure. Nous avons eu plusieurs plaintes. Depuis des mois, il semblerait que la responsable de ce dépôt illégal empêchait les vaillants citoyens de circuler. Et c'est quand nous sommes arrivés, nous nous sommes rendus compte qu'en fait, il y avait des produits qui n'ont aucune licence d'apportation, aucun document, et cela depuis des années. Le constat, il est amer. La loi, c'est la loi, la loi d'être respectée par tout le monde. On aimerait bien que ceux qui reviennent à l'État aillent à l'État. En attendant les procédures judiciaires, en vue des jugés, a condamné ces actes répréhensibles sous la supervision du parquet. La police des crimes économiques et financiers a scellé le dépôt illicite sur base du procès verbal établi par la division provinciale de l'économie. Pendant 7 jours, il y aura des assises sur la fiscalité avec l'appui technique et financier du projet encore. Des explications avec Franklin et Claire Calombo. Ce premier forum sur le dialogue fiscal 2024 entre les ministres provinciaux, l'administration fiscale provinciale, les services d'assiettes, les entités territoriales décentralisées, la société civile et les opérateurs économiques visent à diagnostiquer les pourquoi des faibles recettes dans la province et réfléchir sur les stratégies à mettre en place pour obtenir des solutions durables à ces problèmes. Boinga et Fongé, coordonnateur provincial du projet encore, donnent ici les objectifs de ces assises de 7 jours. L'objectif général du suivi est de contribuer à la méditation du développement des recettes interne de la province du Kassai à travers un cadre permanent de concertation qui est en dispositif de réception consensuelle. Maître Kispe Moukendi Bukasa, gouverneur de province, qui a lancé personnellement ces échanges a émis levé de voir la participation active et courageuse de chaque partie prenante. J'espère que le cadre de concertation permanent existant sera revisité des fonds à camp pour consolider la bonne collaboration entre la direction générale de la recette du Kassai, le service d'assiettes, les entités territoriales et centralisées, la société civile, ainsi que la fédération de l'adoption du Congo et les autres élections patronales pour l'intérêt majeur de la province du Kassai. signalons que ce cadre permet à créer un climat de confiance entre le gouvernement provincial, le service d'assiettes, la déjercasse, les opérateurs économiques et la société civile. Bernard du Kassai orientale exprime sa profonde gratitude envers ses fils, ses filles dévouées. C'est dans cette optique qu'il a rendu hommage à Biayaoua, Kassoloni, pour ses contributions significatives dans le secteur du carburant. Images et commentaires. Le gouvernement provincial a décidé de débaptiser l'avenue Moreré dans la commune de Dioulou. Elle porte désormais le nom de Biayaouaka-Soloni, ce qui veut dire Biaya-le-Pétrolier. C'est le maire de Mbouchimay, Jean-Marie Lutumbaka-Tupumoyi, qui, au nom de l'autorité provinciale, a présidé cette cérémonie sur la dite avenue longue de 400 mètres et large de 20 mètres en présence des différentes autorités provinciales. Dans son discours, l'autorité urbaine a salué les qualités de cet opérateur économique et ambassadeur universel de la paix. En ce jour, vous êtes l'homme le plus hérité désormais dans la vie de Mbouchimay et plus particulièrement dans la commune de Dioulou. Votre nom sera visible. On appellera une des avenues de cette commune l'avenue Biaya-le-Pétrolier. L'acte que vous allez recevoir aujourd'hui où vous êtes bénéficiaire, c'est un acte de la méritocratie. Vous avez mérité pour être dans le corps des ambassadeurs, mais nous voulons voir que cet avenir puisse refléter l'image des biens que nous connaissons. Il est venu le moment de dévoiler le panneau et la visite de l'avenue. C'est par la montée du drapeau d'ambassadeurs universels de la paix dans la parcelle de Biaya-le-Pétrolier que la manifestation a pris fin. Et puis, il se tient à Bouindé dans la Trois-Pars des sessions d'échange sur le processus électoral 2023. Des assises sont organisées par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux en collaboration avec la CENI et l'USAID. Cette session d'échange libre et constructif a réuni dans un premier temps 100 jeunes de toutes les couches confondues de Bouindé dans la salle Coccoli. Elle a pour but de récueillir les expériences des groupes marginalisés en l'occurrence les jeunes, les femmes et les personnes qui vont avec handicap concernant les processus électoraux et de discuter des élections apprises afin d'améliorer les futures réflexions électorales. D'après le directeur pays adjoint de la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES RADC Messier Rino Kamidi les groupes marginalisés notamment les femmes les jeunes les peuples autochtones et des personnes qui vont avec handicap continuent de faire face aux obstacles pour leur participation électorale inclusive. Cet atelier connaît la participation de la secrétaire exécutive provinciale de la CENI de Chapa Madame Clarisse Bongola et la facilitation de Madame Boua Mariam consultante de IFES sans citer la société civile. Lorsque viendra le moment des réformes électorales il sera important que ceux qui n'ont pas la possibilité d'être autour de la table se fassent quand même entendre. Le président du conseil provincial de la jeunesse c'est Chapa César Baffet salue cet atelier un antidote contre la manipulation des jeunes lors des élections. Nous estimons qu'avec la présence comme l'implication de la jeunesse dans cet atelier ça aura un impact parce qu'ils vont répercuter cette information auprès de leurs bases respectives. Nous pouvons nous attendre quand même à l'amélioration de certaines choses. C'est pour bientôt l'élection du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kuilou et son président Imérit Oskar Nsamani appellent les députés provinciaux à la patience jusqu'aux élections de Massimo Nima prévues le 15 décembre 2024. Le président du bureau provisoire de l'Assemblée provinciale du Kuilou l'honorable Oskar Nsamani Ossaman Oloutou a tenu ce vendredi 18 octobre une conférence de presse afin d'éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale que provinciale sur le blocage des institutions provinciales et sur la tenue des élections partielles dans les territoires de Massimo Nima comme des discordes entre les fils et les filles du Kuilou. Oskar Nsamani s'est dit partisan de la légalité et de la cohésion provinciale car il n'y a pas de province du Kuilou sans le territoire de Massimo Nima. rétardement des élections au Kuilou et cela sert à qui ? D'emblée je dirais que le bureau d'âge votre bureau d'âge s'est dit elle est là il est là pour appliquer la loi mais il y a peut-être l'opinion qui n'est peut-être pas bien éclairée qui croit qu'on peut les bureaux qui s'ériger en obstacle non et non tout le contraire nous voulons plutôt que nos frères de Massimo puissent participer au partage de tout le pouvoir à tous les niveaux à cette cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 à l'Institut supérieur du commerce de Bandoudou dans les soucis d'achever les cours inscrits dans les programmes les comités de gestion de l'ISC Bandoudou a procédé ce samedi 19 octobre 2024 à la cérémonie des collations de grades académiques de finalistes et à la clôture de l'année académique 2023-2024 dans son discours de politique générale les directeurs généraux des sites allemateurs le professeur Abbé Pangoulou-Maker a étalé les objectifs qu'il s'est assigné de leur réalisation depuis sa prise de fonction notamment la bancarisation de paiement des agents et des frais académiques des étudiants la dotation de nouveaux outils informatiques la construction de nouveaux auditoires la clôture de l'Institut pour une surface de 220 mètres carrés sur fond propre à souligner les DG Maker Pangoulou nos perspectives sont réalistes et claires continuent à garantir une formation universitaire de haut niveau pour relier ces bandes les trésors de la science pour notre province intellectuelle du Cure jadis qualifiée de quartier natal pour relier ces bandes à l'extérieur par la coopération universitaire et les droits des bourses de tue et de perfectionnement à nos étudiants et à notre personnalité scientifique à son tour le secrétaire général académique a fait le rapport du déroulement des activités de l'année qui s'est achevé et a donné le nombre de finalistes versés sur le marché de l'emploi lié à bénéficier d'un prix d'excellence lui offert par une banque de la place le mot de clôture a été prononcé par les premiers citoyens de la province du Kouilou et les premiers lauréats du système LMD à l'Institut supérieur technologique de Kinshasa viennent de terminer avec succès leur cursus universitaire 5 ans passés à l'université et avec l'ancien système pour les uns 3 ans pour les autres avec le système LMD les étudiants finalistes qui ont étudié à l'Institut supérieur technologique de Kinshasa Isteka viennent de terminer avec succès leur cursus universitaire à la proclamation des résultats les lauréats étaient débordés de joie et de satisfaction immense aux côtés de leurs enseignants et parents pour les comités de gestion dirigés par les directeurs généraux la professeure Marie-Jeanne Kasinga Tchala assistée du secrétaire général académique le docteur Raymond Badiala Minga et du secrétaire général administratif le professeur Justin Khafoua Mouila l'expérience du système LMD était une réussite et les premiers lauréats sont là quelques mots de félicitations et d'encouragement étaient adressés aux nouveaux diplômés à vous à vous lauréats de cette première promotion de LMD vous qui avez été formés dans les meilleures conditions du système LMD allez-y ramener de bons services à la nation et au monde à tous fini les enseignements sur le banc place à l'application de la science apprise pour répondre aux besoins de la société à travers les services parmi les invités des marques à cette cérémonie de clôture de l'année académique 2023-2024 et l'octroi des grades le sénateur Denis Kambaye Chimburu et l'honorable Dieu Donne Sassin la République démocratique du Congo se mobilise autour de son président de la République Félix Antonyseke Chilombo pour faire barrage à l'impérialisme depuis Paris où séjourne l'acteur de développement Frédéric Ita appelle à l'unité après échange avec la diaspora J'ai récit une délégation de chefs d'entreprise congolaises avec qui j'ai échangé et encouragé à l'air assurant que le président de la République dans sa vision de la politique générale a donné l'opportunité à tout Congolais de participer au développement de la République démocratique du Congo il y a de l'espace pour tout le monde qui ne suivait pas ce qui se raconte dans les réseaux sociaux par les ennemis de la République l'économie est en marche la sécurité est assurée il y a la paix nos voyants soldats de Fardessé font un grand travail remarquable sur le terrain l'ennemi est essoufflé et ces derniers m'ont promis qu'ils vont retourner au pays et ils sont prêts et en plus de cela j'ai eu le privilège de changer avec un grand opérateur économique et culturel français Marc Tessier-Dorfeil avec qui nous avons discuté sur la possibilité d'amener plusieurs grands groupes européens dans le cadre du partenariat public-privé pour pousser davantage d'économies commolaises et à cela est prévu une réunion préparatoire en décembre à Kitsassa pour préparer la grande conférence du mois de février 2025 en France dans la province du Congo central un monument est en pleine construction pour immortaliser les oeuvres du chef spirituel de l'église Bouddhidien Congo décédé le 18 octobre de l'année passée Neymar Dantsemi a été honoré lors de la célébration de son anniversaire par la présence du gouverneur et de ses nombreux fidèles images et commentaires les fidèles les adeptes les personnes qui partagent la même philosophie tous se sont donné rendez-vous dans la ville portuaire de Matadi pour rendre les hommages dignes de ses noms au fondateur des Bouddhidien Congo cette première commémoration présidée par sa fille le docteur Paul Onsemi qui a d'abord remercié le chef de l'état Félix-Antoine Tisekedi-Tulombo pour son soutien indéfectible non seulement lors des funérailles le 18 octobre de l'année passée mais aussi dans le cadre de la construction du monument qui symbolise un héritage culturel et spirituel fort de l'ancien élu national du Congo central cela avant d'affirmer l'importance de préserver la langue qui Congo comme patrimoine culturel essentiel mettant en avant la mission régalienne de protéger cet héritage significatif pour la république démocratique du Congo nous remercions le chef d'éducation d'excellences messieurs Félix-Antoine qui était du Chilombo pour son aide non seulement pour le funérail des papas mais aussi pour la construction du monzoé anti-poumalo ses actions ont marqué non seulement la vie politique congolaise mais aussi la vie spirituelle de noir en général de congola et du peuple de congola en particulier pour rappel Némwana Ntsemi de son vrai nom Zachary Badienguila fut un leader religieux et politique incontournable qui a lutté de son vivant d'une part sur le respect la dignité de l'homme noir à travers l'indépendance spirituelle et physique le premier anniversaire de sa mort a connu la participation du président du comité des sages Némputou Nusse Nbo et le gouverneur des provinces représentées ainsi que les autorités politico-administratives tous présents pour réfléchir sur comment sauvegarder la philosophie et les biens fondés de l'église des cellules qu'on appelle fièrement par ses adeptes Mambou Mba Nkosi C'est depuis hier que les activités du mois de la jeunesse à l'église du Christ au Congo ont été lancées jusqu'au samedi 26 octobre 2024 un récit de prêtre Lomba C'est à travers un culte d'action de grâce organisé à la 37e communauté KDC Béré à Kinshasa qui s'est ouvert le dimanche 20 octobre 2024 les activités du mois de la jeunesse sous le thème de la poussière il retire le pauvre du fumier il relève l'indigent pour le faire asseoir avec les grands le révérend Moïse Matesso a au nom du représentant légal de l'église du Christ au Congo le révérend Gédéon Bokundo Abolicabe ouvert cette 50e session ordinaire du comité national exécutif du mois de la jeunesse protestante l'officiant du jour révérend Andermont Menet a exhorté l'assistance sur l'amour des dieux qui consiste à aimer Dieu dans la totalité de ce que nous sommes c'est à dire dans notre corps notre âme et notre esprit il sera question à partir de demain de commencer avec une série de conférences après ces conférences on aura les deux jours du comité exécutif pour réfléchir et prendre des résolutions sur des questions des problèmes qui touchent la jeunesse au niveau de l'église au niveau du pays et on va formuler aussi des recommandations auprès de l'église auprès aussi du président de la république c'est dans une ambiance festive que s'est clôturé ce culte d'action de grâce dédié au lancement des activités du mois de la jeunesse agrémenté par différentes chorales et orchestres de cette communauté la loi pour réglementer le fonctionnement des mutuelles de santé dans la ville de Kinshasa et alléger les charges fiscales c'est une initiative de l'honorable Mahon Touené député provinciel de Kinshasa élu de la FUNA un récit de Rodé Pada la couverture santé universelle prônée par le président de la république implique l'appui de tous les mutuelles de santé et partenaires dans ce secteur sont des apports capital pour sa réussite mais seulement dans le fonctionnement des mutuelles de santé le poids fiscal et autres contraintes ne favorisent pas la réalisation de la mission d'aider la population pour accéder aux soins de santé de qualité dans le cadre de sa mission régalienne de défendre la cause de la population le député provincial de Kinshasa Mahon Touené élu de la FUNA vient au chevet des mutuelles de santé à travers l'édit pour l'allègement des charges fiscales et plaider pour la subvention en faveur des mutuelles de santé et les retombées bénéficieront à toutes les couches sociales dépôt de l'édit au secrétariat entretien avec le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa au finish l'honorable Touené livre à la quintessence de sa proposition réglementaire je suis venu déposer ma proposition de 10 fixants méziques incitatifs au profit des mutuelles de santé dans la ville province de Kinshasa dont je suis en train de cibler l'allègement fiscal et leurs subventions auprès de l'autorité budgétaire de la ville province de Kinshasa et les communes comme on sait tout le monde que le problème de la santé ici chinois à Kinshasa c'est un problème trop sérieux nous sommes là pour venir chercher les moyens alésatoires pour les mutuelles qui sont en train de nous aider pas mal avec les petites cotisations pour donner aux plaisibles citoyens dans la ville province de Kinshasa les sujets médicaux appropriés certes la couverture santé universelle a déjà jeté les jalons et continue de marquer les pas avec succès à travers la gratuité de la maternité décrétée par les chefs de l'état Félix Santantitré de Tchilombo même la contribution des mutuelles de santé est plus qu'indispensable c'est ici que prend fin ce journal merci de l'avoir suivi autre édition d'information sur nos antennes c'est tout à l'heure à 20h dans une présentation de Sandra Nyangitabou d'ici là portez-vous bien Sous-titrage ST' 501